Bonjour à tous, bienvenue ! Est-ce que vous aimez les flammes ? Est-ce que vous aimez le feu ? Est-ce que vous aimez les feux d'artifice ? Aujourd'hui, messieurs-dames, c'est une vidéo, et je n'ai pas peur de le dire, spéciale ! Eh oui ! Oh, il a dit ! J'ai dit les termes, ça y est ! Aujourd'hui, messieurs-dames, vous regardez FLAMBRE TOUT ! L'émission où on flambe tout ! Yeah ! Jingle ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on fait flamber des crevettes ! C'est comme la dernière vidéo, je n'ai pas envie d'être là. T'as pas envie d'être là ? La vidéo du piment, je... Ouais, mais là, c'est mieux ! Regarde, on a des crevettes ! Les crevettes, c'est délicieux ! Surtout, des crevettes flambées au Jäger, messieurs-dames ! C'est la première expérience qu'on va faire aujourd'hui ! C'est bien la fin, le problème ! On va faire flamber tout plein d'aliments... Aujourd'hui, on fait flamber tout plein d'aliments insolites ! Ou pas ! Des aliments normaux, peut-être ! Mais dans ce cas-là, ça sera avec un alcool insolite ! Ou qui ne va pas ensemble, quoi ! Même la suite, ça ne donne pas envie, je vous le dis tout de suite ! C'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo ! Oh ! Grappin ! Le matériel est ici ! Là ! Euh, non ! Oui, oui, oui ! Excusez-moi, par rapport à votre annonce Leboncoin, est-ce qu'une crevette toute seule, c'est bon ? Ah oui, c'est une crevette ! Dégustation de crevettes en live ! Rien à dire, c'est une crevette ! On va tout faire flamber ? On risque que tout soit pas bon ? Ce sera bon, mec ! Regarde, le Jäger, j'adore ça ! C'est forcément bon ! Deux aliments que t'aimes bien ! Mélanger ! Ouh ! Trop bon ! Alors, est-ce que je vous prépare un petit morceau de beurre pour mettre dans la poêle ? Le premier ingrédient, évidemment, dans toutes les vidéos, il faut mettre du beurre ! Dans n'importe quelle recette, vous mettez du beurre ! Même si vous faites du beurre ! Oui, mettez du beurre ! Vas-y, laisse là-dessus, mets les crevettes ! On commence... Bah c'est pas une cuisson du coup, parce qu'elles sont déjà cuites, c'est un... On les fait un peu griller ! On les fait griller, quoi ! On fait de notre mieux avec ce qu'on a ! Ça fait pchit, c'est bon ! Ça fait pchit ! Yes ! On a rien pour... Bah, nos doigts ! Est-ce que t'as le briquet pour allumer ? Parce que ça aussi, il va en falloir un ! J'ai perdu le briquet ! Regardez tout ! Il l'a mis en dessous la table ! Ah ouais, ça sent bon les crevettes, là ! Là, c'est triste, parce que ça sent terriblement bon ! Je suis sûr que ça peut être bon, Jäger s'est vachement planté ! Dans tous les cas, l'alcool, pour le faire flamber, faut qu'il soit chaud ! Ah, donc on met l'alcool et on attend un peu qu'il chauffe bien, et après on l'allume ! J'allume le premier, tu verses l'alcool ! Messieurs-dames, Jäger dans les crevettes, c'est parti ! Faut qu'il y en ait pour qu'il y ait du goût, mais faut pas qu'il y en ait trop pour pas qu'il y ait trop de goût ! Et flammage ! Wouhou ! Oh, wow, wow, wow ! Il fait chaud d'un coup ! Il fait chaud d'un coup ! Messieurs-dames, on invoque le feu ! Ça nous vole dessus, là ! C'est magnifique, ça va le griller ! Et on a une petite sauce à la Jäger, là, regardez ! Là, maintenant, il n'y a plus d'alcool, il n'y a que du Jäger sans alcool. Il y a du jus de Jäger, c'est ça ? On va attendre, on va faire un petit caramel, et puis on va voir. Parce que l'alcool, c'est très sucré, quand on fait flamber, ça fait du caramel ! Ah ouais ? Ouais, c'est plein de sucre ! En parlant de sucre, je vais me prendre un petit jus de pomme. Oh, ça sent la soirée ! Il faut avoir un peu de Jäger dans mon verre. C'est bon, tu veux quoi ? Un peu de Jäger dans mon verre. C'est magnifique ! Franchement, ça fait envie, ça me fait penser aux crevettes qu'il y a dans les restos chinois, tu sais ? Qu'il y a dans les petites brochettes, là. À la sauce soja et tout, souvent. Ouais, dinguerie ! Sauf que là, c'est pas de la sauce soja, c'est du Jäger ! Messieurs-dames, pour la première expérience de flambe-tout, voici donc les crevettes flambées au Jäger. Je ne connais aucun plat qui fait flamber du Jäger. Alors, peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, pas d'inconnaissance. Ça va être la dégustation, on va goûter ces petites crevettes au Jäger, j'espère que ça va être bon. J'ai très peur, mais j'ai surtout très peur pour la suite. J'en profite pour rappeler que l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé. N'en buvez pas trop ! Et si vous voulez faire ça chez vous, faites ça accompagné de quelqu'un qui maîtrise. Parce que faire flamber des trucs, ça peut être très dangereux. J'ai peur de me brûler. Ça doit être chaud, fait gaffe. Santé, crevettes au Jäger. Non mais c'est une dinguerie. Il ne sort pas un peu les plantes ? Vraiment léger. Tout léger. Comme si on avait mis des petites épices. Vraiment le goût est... C'est un caramel en fait. Bah mec, j'ai cuisiné ça pour mes parents. Oh la dinguerie ! Mec, t'en as un truc nul ? Moi aussi j'avais trop peur. Il y a un tout petit peu le goût de plantes, un tout petit peu. Et sinon c'est sucré, ça fait du caramel en fait. Ouais c'est ça, vraiment l'association est incroyable. Bon je connais pas la suite mais là je ferai un 8 sur 10 niveau saveur, vraiment c'est hyper bon. Ouais, moi je connais la suite et je suis terrifié du coup. Bon bah messieurs dames on a fini l'assiette en une minute. Pour cette première expérience c'était incroyable, c'était délicieux. Je m'attendais pas à ça. J'avais très peur parce que Jäger c'est sucré, ça goût de plantes et au final magnifique ! On passe à la suite maintenant. Nous allons faire flamber des olives vertes avec du Ricard. Olives vertes flambées au Ricard. En vrai le Ricard c'est un goût d'anis. Bon j'aime pas l'anis. Toi t'aimes bien le Ricard ? Non le Ricard flambé c'est un goût très différent du Ricard qu'il boit. Ah ouais ? Waouh ! Elles sont belles en plus. Attends on va les goûter, on va tester la crème. Elles sont voici belles. On goûte à l'unité, j'ai pris des olives vertes à l'ail. C'est trop bon. Ah oui, ça me donne envie de faire apéro. Messieurs dames c'est parti, on passe aux olives au Ricard. Hum les bonnes olives ! Ça roule, ça roule, elles sont en train de rouler ! Oh c'est trop joli ! Tuutututututututu... Tutututututut.. Donc cette fois tu mets le Ricard et je le flambe. Oli verte au Ricard. Là tu vas pouvoir flamber tout de suite le Ricard, c'est 45 degrés ça s'enflamme très vite. Ok j'ai peur. Et je fais ça et je retire vite hein ! Ok, concentration. 1, 2, 3. Là maintenant ? Ça va les hoi allume 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 ! WOAH ! Mec, ça va toucher le plafond ! Mais j'ai tellement peur, j'ai une adrénaline de zinzin là. Oh là, j'ai une adrénaline de mâche pour aller faire un footing. La flamme de ouf ! Wouah ! Et là, on a des olives flambées au Ricard du coup. On entend que ça fasse carrément et que ça colle aux olives. Hé ! Oui, non mais... Ça pue, ça pue sa mère. Oh la vache ! Ça pue sa mère ! Ça ignoble ce qu'on a fait là. La taille de la flamme, mec, j'étais tellement pas prêt. Quand tu m'as dit ça va monter haut, je m'attendais à ça. Pas à ça ! Surtout que le Ricard, t'as pas besoin d'attendre parce que c'est à 45 degrés, ça monte plus vite. Bon appétit, olives au Ricard. Y'a pas de goût de Ricard, y'a... Bien sûr que si, y'a un goût de Ricard. Ah bon ? Ok. J'aime pas le Ricard, mais tu peux quand même en manger. Je mangerais pas l'assette. C'est pas délicieux, hein. Ouais, c'est pas fameux, fameux quoi. J'en prends une pour l'expérience, mais sachez que personnellement, j'aime pas. Un adepte du Ricard pourrait manger ça ? Non, parce qu'en fait, le problème, je pense que c'est les olives chaudes comme ça aussi. Et les olives, le goût de l'olive est... Messieurs, dames, les olives au Ricard, pour moi, c'est un grand nom. Pour toi, on passe à la bavette flambée à la vodka ! Clément, tu nous as tout dit juste avant. Voici une bavette d'aloyaux. Miam, quelle bonne viande ! La pauvre, elle sait pas ce qui l'attend. Parce qu'on va la faire flamber avec de la vodka. Paul Yacov ! Ouais ! Une bavette à la vodka ! Donc là, c'est comme une viande classique, pour l'instant, on la fait cuire. Ouais, un peu de beurre, et puis paf, on la balance dedans. Par contre, ça doit être chaud. On l'a laissé allumé depuis. Oh, la dose de poney ! Hop, 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 et c'est parti ! La bavette ! Place à la bavette ! Et alors, la vodka, c'est 37,5 degrés. C'est même pas 40 ! Tu vois, là, c'est le Ricard le plus fort pour l'instant. Le Ricard, il y a... 45. Vas-y, tu peux la retourner, s'il te plaît, Drop Daoud. Bien sûr ! Avec les d'une fourchette et d'un couteau, je fais la pince. Je fais la pince. Hop là, oh là là, regardez ça, c'est appétissant ! Là, on la flambe maintenant ? Oui, parce qu'en dessous, ça va continuer à cuire. Ok, je la recentre. C'est reparti, messieurs, dames. On flambe une bavette d'un loyau à la vodka. Ok, c'est parti. Ça range pas ? Clément ! Wow ! Tu m'as fait peur ! Ça voulait plus ! Ouais, la bavette ! Oh là 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 ! L'alcool a disparu, mais la vodka est toujours là. Du jus de vodka. Hmm ! Ton jus il réduit, l'eau s'évapore et du coup il reste que les goûts. Et franchement, moi je pense qu'il va y avoir le goût. T'as vu la flamme, t'as vu le temps qu'il met à réduire et tout ? Je prends ça, je la pose dans l'assiette. On fait couler le jus de vodka sur la viande. Wow ! Du bon jus de vodka mélangé à du jus de viande, miam, miam, miam ! Messieurs-dames, cette assiette a l'air extrêmement appétissante ! J'ai hâte de la goûter pour voir si c'est vraiment bon. Une bavette d'aloyau flambée à la vodka. Oh ! La viande est tendre ! Je t'ai coupé un petit bout. Je prends un petit bout, ça va être chaud, hein ? Au chin de viande ? Chin de viande ! Chin de viande et santé ! Je sens rien. Ce que je disais, y'a pas de goût. Y'a pas de goût, c'est une viande normale. On a pas une petite cuillère ? On sent pas la vodka ? Goûte le jus, tu vas voir. Je vais goûter le jus. La vodka a totalement disparu. Y'a plus de vodka, ciao nada, y'aplou ! Si vous voulez faire une viande bonne, mais en même temps faire le show auprès de vos proches, vous faites flamber à la vodka, ce sera joli et stylé, et ça changera pas le goût. Par contre, la viande est incroyable. Elle est très bonne. Ah non, ça fait un petit plaisir. 10h du mat', nickel. Petite bavette à 10h du matin ! Messieurs, dames, il est temps de faire une pause de choses bizarres en faisant flamber une banane avec du rhum blanc ! Et ça, c'est une recette qui existe. Bah ouais, banane flambée au rhum, ouais. Mais on fait des crêpes avec ça. Ça, ça vraiment, ça sent le vomi, je trouve. Quoi ? Je trouve le rhum, ça sent le vomi. Toi, t'as trop vomi en faisant du rhum, toi. Alors, la banane, regarde, c'est une recette hyper compliquée. On l'épluche. Alors, en deux ? Non, 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 non ! Ah, en deux comme ça ? La banane est coupée en deux. On va mettre un peu de sucre. Donc ça, c'est un petit artifice, voilà, pour rajouter du goût. C'est artificiel, je voudrais que tu te rappelles. Notre amour est éternel. Et là, c'est parti ! Face contre terre. Face contre terre. Parfait. Ok, la suivante. Sa petite sœur, ouais. Hop ! Je pense que ça va être bon. Et donc là, tu mets l'alcool, j'allume. Je mets l'alcool, t'allumes. Ok. Et là, attention le sœur ! Banane au rhum, c'est mardi ! Vas-y, ça va être haut là. Ouh ! Ah non, ça va. Ok, ça va ! Je commence à apprivoiser le feu ! Ouh ! En vrai, j'adore, c'est hyper satisfaisant. Je sens que ça va être bon parce que du coup, le sucre qu'on a mis sous les bananes, il va faire une petite couche de caramel. Et ça, ça va être bon. Waouh ! Regardez-moi ces bananes ! On va pouvoir les retourner. C'est une manœuvre dangereuse. Ok, il faut qu'elle grille un peu, c'est ça ? Ouais, c'est pas grave. Ça va, hein ? On va les refaire flamber un coup. Ah, on les refait flamber un coup ! C'est bonus ! J'attends que ça ! Vas-y, allume ! J'allume ! Wouh ! Allez, flambez les bananes ! Wouh ! Je suis complètement fou, ça m'en fout le feu. C'est vrai qu'il est complètement excité. Là, il y a le feu ! J'invoque le feu ! Là, il va falloir les retourner encore une fois. Ouais, je pense. Puis là, on passe sur du sucré. Si vous avez remarqué, les trois premiers trucs qu'on a fait flamber... C'était salé ! Mais dans le temps, elles sont trop belles. Ah, pardon. Et là, regarde, si on la retourne, normalement... Voilà, ça va. Elle est cassée. Elle a été trop fine. Elle a mouru. Ça sent très 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 fort le rhum dans la pièce. Ça y est, on a nos bananes flambées au rhum blanc. Et ça sent vraiment très fort le rhum. On va goûter ça dans un instant. On a mis du sucre ici pour faire caraméliser le tout. Et ici, on a rajouté le jus de rhum qui restait. Vraiment le fond de bidet. On goûte. Hop ! Ça doit être chaud par contre, non ? Au revoir. Ça va ? Ok. Santé, banane au rhum. Non, je veux pas. Ah ouais ? Oh, je veux pas. Je vais finir ma bouche, mais... J'aime pas du tout. Je déteste. Ah bon ? Je déteste. Banane au rhum ? Je déteste. C'est une banane au rhum, quoi ? Bah, j'aime pas. Au moins, je sais que si je vais au resto, je prendrai pas une banane au rhum. Je déteste. Tu peux manger la mienne. J'aime pas du tout. Je me rince la bouche carrément. La banane chaude ou le rhum ? La banane chaude, ça me dérange pas. Mais c'est le goût du rhum. Ah oui, ça goûte le rhum, ouais. Ouais, bah j'aime pas. Voilà. Pour moi, c'est un grand 2. Et toi, c'est un ? Bah, moi, c'est un 7. C'est une banane au rhum. On est pas d'accord. Et voilà, c'est terminé. La banane au rhum a été one shot. Messieurs, dames, on passe à la suite. Ce sera le dernier ingrédient qu'on va faire flamber et le pire. Nous allons faire flamber le nouvel ingrédient avec du whisky. Le whisky, c'est bon. C'est un alcool délicieux. Mais qu'est-ce qu'on va faire flamber au whisky ? Des dragibus. Flamber au whisky. C'est bon ? C'est lui qui a eu l'idée. Déjà, les dragibus cuit, ils vont fondre. Et là, on les fait flamber au whisky. J'aurais limite préféré qu'il me fasse des sardines flambées au porto ou je sais pas quoi. Ok. Si vous voulez un épisode 2, dites-le en commentaire ! C'est des petits dragibus, du coup, ils vont plus galérer à fondre pour moi. Je suis pas sûr. Ah ouais ? Ils sont durs hein. Tu m'as donné un caillou là. Est-ce qu'on met du beurre ou un autre truc avec... C'est une question, je sais pas. Pour pas que ça colle ou un truc de cuisinier quoi. Je sais pas. Donc je pense qu'on va mettre un peu de beurre. Vraiment, histoire de dire. C'est pas pour le goût, c'est pour pas que ça colle. Un peu de beurre pour la forme. Il faut mettre les dragibus dessus. Vas-y, vas-y, mets parce que c'est... Ok, je mets... Remue-les bien pour qu'ils prennent le beurre. Ok, les dragibus prennent le beurre. Voilà, on fait cuire des dragibus. Y'a rien qui va, y'a rien qui va. Ok. J'ai une brasse après, t'inquiète. Oh la flamme de fou pour les dragibus. Remets-en un peu. J'en remets ? Et la magnifique, ça bruit, ça crame, ça cuit. Les dragibus au whisky. Miam, miam. Oh la la. Au bout, ils prennent tarif, hein. Ils sont en train de devenir de plus en plus pâles. Les dragibus qui baignent dans un jus de whisky flambé. Jamais j'aurais cru entendre cette phrase de dragibus flambé au whisky. Regardez comment c'est magnifique. Non mais ça ressemble à rien que ce que je connaissais. Je sais pas, ils sont tout pâles, moitié transparents. Y'a rien à dire, c'est dégueulasse. On dirait des vieux trucs périmés qu'on a sortis, tu sais. Quelle couleur de dragibus préfère ? Messieurs dames santé, dragibus flambé au whisky. La texture des dragibus, elle est folle. Mec, c'est hyper agréable. Mec ? Mec, c'est dinguer ! Tu me gères ça à mon anniversaire, moi je suis content. Ah, on sent le whisky ? Au bout d'un moment, quand tu mâches ? Ah oui, mon top pied peut se voir. C'est long à manger. Chips ! Waouh, ok, c'est agréablement surprenant. La texture est trop bonne, ils sont tout moelleux. Genre ils sont pas fondants, bluants et tout. Ils sont juste tout moelleux. Tu crois que dedans ça fait ? Ouais c'est ça. Tu manges un nuage en fait. On a le goût du dragibus et on a le goût de whisky au fur et à mesure de le mâcher. Ouais. Mais pas trop fort. C'est étonnant, genre c'est... Tu préfères des dragibus au whisky qu'une banane flambée au rhum quoi ? C'est... Ah bah oui, oui, on peut dire ça, oui. J'en ai plein dedans. La texture vraiment, ouais. Les gens qui ont des carrés, faites pas ça parce que... Messieurs, dames, c'était un concept qu'on voulait faire à tout prix. Ça nous tenait à cœur. On adore faire flamber des trucs. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous remercie d'avoir regardé. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un commentaire pour soutenir la chaîne. A très bientôt. C'était Chef Cuisinier Clément. Et drop down ! Sous-titrage Société Radio-Canada